Hello tout le monde, je reviens pour une nouvelle petite vidéo qui va être sur les 1 an de la KCON Paris parce que j'y étais, pour mon plus grand plaisir bien sûr et j'ai raconté un peu à mes amis et tout mais j'ai pas vraiment raconté publiquement entre guillemets donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et je vais vous raconter un peu ce que ça m'a donné d'y aller aussi parce qu'il y a des conséquences, c'est vrai donc la KCON Paris c'était donc le 2 juin 2016 il y avait Block B, FT Island, SHINee, BTS, IOI et FX moi j'étais en fosse, j'étais très bien placée enfin pour moi je trouve que c'était très très bien placée et donc maintenant je vais vous parler un peu de pourquoi j'ai été, quel groupe m'ont le plus donné envie d'y aller donc tout d'abord je vais parler des groupes féminins parce que c'est ceux qui m'ont un peu moins donné envie d'y aller enfin entre guillemets, IOI tout simplement j'aime pas trop honnêtement c'est pas un groupe qui m'attire tant que ça, j'aime pas trop les concepts qu'elles utilisent et tout donc bon voilà FX je connaissais que Amber et je connaissais de nom, je connaissais quelques musiques mais pas plus que ça ça restait assez neutre Block B je connaissais aussi de nom avant et grâce à la KCON je me suis mise à écouter j'ai découvert notamment TOI et aussi la chanson de TAIL INSPIRING je suis un peu tendance à me reçu, pas mentir SHINee ça a été un groupe il y a peut-être vers 2014 dans ces eaux là pendant plusieurs années que j'ai, bah c'était mon groupe préféré on peut le dire et avec TAMI mon UB d'avant, d'avant BTS on va dire et donc voilà c'était un groupe qui me tenait à coeur parce que bah tout simplement bah c'était un de mes groupes préférés et c'est l'un des groupes qui m'ont fait découvrir qui m'ont fait découvrir la KIPOP, je vais y arriver, on va y arriver ensuite BTS tout simplement parce que c'est, voilà, l'un de mes 3 groupes préférés donc pour moi c'était obligé les DJI, complètement obligé surtout que c'était leur première fois en France donc voilà et FTIN INSPIRING qui a joué aussi un très grand rôle parce que c'est le groupe qui m'a fait découvrir la KIPOP enfin la musique coréenne parce que, bon voilà, pas trop de la KIPOP mais la musique coréenne et donc voilà j'ai découvert la musique coréenne avec I HOPE de FTIN INSPIRING donc plutôt cool franchement j'avais trop hâte de les voir donc maintenant je vais vous expliquer un peu tout on va dire donc on va dire que je me suis levée à 3h du matin pour prendre mon travail à 5h du matin et pour arriver vers 7h et 4 donc je suis venue un peu en avance quand même pour avoir une assez bonne place dès mon arrivée j'ai parlé un peu avec tout le monde, enfin avec les gens qui étaient autour de moi et on s'est fait un petit groupe, c'était pas mal parce que du coup moi j'étais toute seule et pour vous dire je flippais, j'avais pas encore 18 ans, je flippais ma race, j'avais vraiment très peur surtout moi avec mon sens de l'orientation je suis vraiment... c'est catastrophique donc bon, ça m'a fait du bien de rencontrer des gens et de pas être toute seule pendant le concert en plus il y avait une maman qui était fan aussi donc ça faisait trop plaisir quoi donc on est arrivés, on a passé une bonne journée quand même d'attente mais c'était vraiment très bien, franchement c'est l'un des meilleurs moments en fait tout était trop bien ce jour là, à part quelques petits... c'est inconvénient on va dire pendant le concert mais sinon tout était vraiment trop bien donc on a attendu jusqu'à peu près 18h, 18h30 avant de commencer à rentrer on est rentré vers 19h15 donc il faut savoir qu'il n'y avait pas le droit aux bouteilles d'eau ça c'était pas terrible que moi j'avais un sac, mais un sac rempli, genre rempli à rabord on ne pouvait plus rien mettre dedans, ma bouffe, tout ce qui était vêtements pour la nuit, pour le lendemain j'avais tout dans un sac quand même assez grand donc très très lourd et j'avais mis une veste comme ça, c'est des détails importants donc vous voyez la bonne grosse veste en jean j'avais déjà envie de faire pipi avant de rentrer, c'est aussi un détail important, je vous le dis tout de suite donc on est arrivé, ça a commencé, mon premier groupe à apparaître sur cette BTS c'était Hecaton, tout le monde hurlait, vous pouvez aller voir sur mes vidéos qui sont sur ma chaîne Youtube d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos mais vraiment des toutes petites vidéos, je les ai mises bout à bout et c'est sur, c'est mes premières vidéos donc voilà, allez là, enfin le concert se déroule et tout après, c'était après, bah, je voulais pas aller aux toilettes avant que BTS arrive donc BTS est arrivé, j'ai dansé comme une folle, j'ai chanté comme une folle, j'ai fait tout ce que je voulais et du coup je ne pouvais plus me revenir, il fallait que j'y aille donc juste après BTS j'ai été aux toilettes et forcément il fallait que ce soit FT Allen qui passe, juste après BTS donc j'ai loupé FT Allen, à part quand je suis revenue, il chantait encore mais je suis restée un peu hors du truc parce qu'il faisait trop chaud j'étais en train de littéralement mourir clairement, je ne pouvais plus respirer des fois j'ai failli faire des malaises parce qu'on ne pouvait pas boire il faisait 40-45 degrés là-dedans, j'en pouvais plus on était trempés, trempés, trempés c'était assez dur quoi et je peux vous dire que pendant BTS, par contre, il y a eu plein de malaises de filles pas trop, voilà et du coup, il y avait des mecs de la sécurité qui passaient devant nous toutes les 5 secondes c'était assez chiant, les gens ne peuvent pas se contrôler bon, c'est pas leur faute, franchement je ne vais pas mentir moi aussi j'ai failli m'éloigner mais je me suis dit Marine t'es toute seule, t'as pas de parents avec toi tiens, tiens bon, tiens bon donc du coup, voilà, j'ai été aux toilettes et après Efti Allen, il y avait Hitok et Ziko qui étaient en train de parler au bout de la scène et en fait, comment vous dire, au bout du S en fait, au bout de la scène il y avait un petit chemin qui séparait les deux parties de la fosse où ils passaient en fait pour rejoindre les backstage, des trucs comme ça et en fait, donc j'ai essayé de revenir à ma place et tout, ils étaient en train de parler et puis là, je me fais arrêter par un gars, enfin en gros, un mec de la sécurité m'a dit, attends, attends qu'ils aient fini de parler donc j'attends et tout tranquillement, je n'avais pas encore réalisé tout et au final, je vois Tiko qui commence à descendre les marches je fais oui, mais Marine, il va passer devant toi dans 5 secondes du coup, j'ai vraiment très très calme, je vous promets, vraiment, j'ai pas paniqué, j'ai rien mais j'ai juste tendu le bras comme ça, genre bêtement et là, j'ai touché le bras de Diko, voilà, c'est juste un petit détail que je voulais vous dire donc en fait, c'était un mal pour un bien au final d'aller aux toilettes je ne vais pas vous mentir, hein donc après ça, on a... il y a eu tous les autres, il y a eu Théil qui a fait un duo avec une meuf d'AyoAi c'était trop beau, en plus j'étais en train de rejoindre ma place du coup, je m'arrêtais toutes les 5 secondes en mode, tu viennes trop bien je m'arrêtais vraiment toutes les 5 secondes, je piétinais sur les gens, j'étais en mode, attendez, attendez puis j'ai réussi à rejoindre ma place donc c'était vraiment cool, après il y a eu Shiny et après c'était terminé, donc ça a terminé vers 23h30 à peu près peu de choses comme ça et on est rentré vers minuit, minuit et demi je me suis endormie à 2h, voilà, rien d'officime enfin, je veux dire, le concert était génial et tout, mais c'était vraiment... en fait, le concert était génial, mais l'environnement, c'était horrible j'ai cru que j'allais mourir sur place, sérieusement mais bon, c'est pas grave donc on est rentré à l'hôtel, enfin, en gros, j'ai rejoint 2 filles avec qui je partage une chambre d'hôtel après le concert et on est rentré, puis on a fait dodo et puis on est reparti après le jour d'après donc voilà, c'était une très très bonne journée j'ai un peu fait le tour très très rapidement je ne vais pas vous mentir parce que je ne veux pas que la vidéo dure non plus 40 minutes c'est vrai et donc, maintenant je vais vous parler de un peu ce que ça m'a donné parce que, oh oui, ça m'a donné des choses je peux vous dire qu'avant, je vais peut-être être un peu émotive pendant cette partie-là je ne vais pas vous mentir et je vais vous dire des choses très bizarres aussi que vous allez dire, elle est folle oui, totalement, je suis folle en fait, j'ai toujours eu cette envie en fait d'aller en Corée mais, ce moment de les voir en vrai de ne pas les voir juste derrière un ordi bon, vous allez me dire, je n'ai toujours pas réalisé que je les ai vu parce que, en fait, j'étais trop bien placée trop bien placée genre, j'étais vraiment en phase 2 du coup, on nous aurait dit que je regardais un ordi quoi c'était assez incroyable du coup, des fois, je tournerai ma tête comme ça pour les voir en 3 dimensions non mais vraiment de les voir comme ça et de voir surtout ne me jugez pas du coup, parce que, bah c'est mon petit chouchou c'est mon petit ub même si je ne considère pas comme un ub mais comme encore plus je sais, c'est bizarre et vous allez me dire, c'est quoi plus ? je ne sais pas, je ne sais pas comment expliquer ça et en fait, ça m'a juste donné encore plus l'envie de partir quoi et c'est à partir de ce moment où j'ai eu un déclic et que je me suis dit, je ferais tout pour aller en Corée je ferais tout, mais tout et n'importe quoi pour aller en Corée et ça m'a donné cette envie de vivre rencontrer mais pas en tant que fan en fait en tant que personne juste, pas de marina fan parmi tant d'autres à BTS les membres de BTS ou de n'importe qui mais juste entre marina genre une personne singulière vraiment pas un groupe mais une personne singulière à chaque membre enfin même pas chaque membre, chaque personne voilà, c'est tout c'est très bizarre ce que je viens de dire je suis désolée non mais je sais c'est peut-être un rêve un peu fou et un peu bizarre de vouloir les rencontrer comme ça peut-être que je le ferais jamais c'est même 95% sûr mais je ferais tout pour réaliser ce rêve c'est le rêve dont je vous parlais je ne sais plus quand dans ma vidéo peut-être non, je ne sais même plus dans quelle vidéo voilà, pour tout le dire même s'il y en a que deux, je ne sais même plus donc voilà, c'est vraiment ça a été un gros déclic mais vraiment un gros déclic pour moi vous pouvez pas vous imaginer là je me bats à fond là je vous tourne la vidéo mais demain enfin du coup je la tourne en avance donc là on est le 29 demain j'ai mon test de coréen pour peut-être rentrer en deuxième année de coréen et là je me dis pourquoi je ne révise pas clairement en tournant cette vidéo mais bon, il fallait que je la tourne parce que le 2 je serai occupée donc j'aurai un oral de coréen pour éventuellement partir en Corée si je gagne mais là c'est ma... comme vous pouvez le voir je fais tout pour m'intégrer dans la culture coréenne en fait tout simplement et donc voilà ça m'a donné ce rêve en fait de les rencontrer franchement je trouve ça triste d'être fan et de les voir juste sur scène comme ça mais même en tout ce que vous voulez en fansign ou des choses comme ça je trouve ça... j'aime pas ça c'est pas que j'aime pas ça c'est génial mais c'est pas assez pour moi je veux plus, 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 toujours plus du coup voilà j'espère que ce rêve se réalisera un jour je ne sais pas, je ne pense pas mais j'espère peut-être, peut-être un jour mais vraiment ça a été, ouais quand je dis la Kaycon ça a été un sacré déclic pour moi malheureusement vu que j'avais déjà fait la Kaycon j'ai pas pu faire le concert des VIX qui est mon deuxième groupe préféré en septembre j'étais trop triste et je m'en veux encore honnêtement mais bon là c'était vraiment d'un point de vue connu d'argent d'un point de vue où c'était le 13 septembre je crois si je m'en souviens bien le 13 septembre et clairement j'entrais à la fac et tout donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire le 13 septembre donc voilà et même aux alentours donc bon c'était pas trop trop possible même si je voulais mais je voulais trop y aller mais j'ai pas pu ça m'énerve mes petits bébés j'ai pas pu les voir mais j'en ai dit je pense que je suis déjà vachement chanceuse d'avoir vu tous ces groupes en une seule fois à la KCON ça m'a donné encore plus envie d'aller voir les autres clairement et de les revoir tout simplement donc voilà c'est je crois tout ce que je vais dire pas beaucoup plus de choses à dire franchement juste ah oui pour celles qui se disent moi j'ai pas pu aller à la KCON ça me fait chier je les verrai jamais les filles il y a encore plein de concerts qui vous attendent euh pour celles qui veulent voir je suis pas de BTS du doigt parce que bon voilà il y en a plein qui aiment BTS donc voilà mais pour celles qui veulent voir BTS qui veulent voir Blue P ils vont faire plein de concerts vous inquiétez pas ça il y a aucun souci pour ça c'est sûr et certain vous les verrez un jour pour toutes les fans qui enfin pour toutes les places qu'il y a dans dans la salle de concert je pense qu'il y en aura bien une pour vous un jour donc n'abandonnez pas moi ça fait quand même pour vous dire ça fait quand même 8 ans que j'écoute de la K-pop enfin que je m'intéresse à la Corée en 8 ans j'ai pas vu une seule personne et je peux vous dire qu'il y a un moment j'étais en mode mais quand est-ce que je vais réussir quand est-ce que je vais réussir à les voir en vrai et à force de les avoir vus et là je m'écarte totalement du sujet à force de les avoir vus à l'ordinateur j'avais un sentiment étrange comme quoi en fait ils existaient mais je pouvais jamais je pourrais jamais les voir en vrai genre vraiment en tant que personne devant moi en 8 ans oui ça fait cet effet là et au final voilà j'ai réussi tout le monde peut réussir moi c'était pour mon anniversaire parce que mon anniversaire c'est le 11 juin voilà vous le savez maintenant vous avez plus qu'à vous en souvenir c'est bientôt voilà ça tombe de pile poivre pour mon anniversaire donc je pense que c'était un sacré beau cadeau que voilà maintenant il n'y a plus qu'à faire les choses soi-même pour réaliser encore de plus belles choses j'ai envie de vous dire donc voilà je vous fais des petits bisous j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère quand même il y a un an de liker et quand même ça se fête et puis je vous revois dans une autre vidéo je sais pas encore ce que je vais faire j'ai plusieurs idées donc il va falloir que je choisisse bien sûr et donc voilà passez une bonne journée je vous fais des bisous plein de bisous et bah à la prochaine et puis on 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 on